Bonjour les geeks, bienvenue sur la chaîne de Storegame, présentée par GameGeek. Aujourd'hui je vais vous présenter le jeu de Clash of Lords en version française, appelé communément Clash Divin. Vous pouvez télécharger ce jeu sur la plateforme de Google Store gratuitement. Vous pouvez jouer sur votre téléphone, smartphone, tablette ou PC, bien un émulateur. Donc aujourd'hui je présente le jeu de Clash of Lords, Clash Divin. Je vais vous montrer toutes les astuces pour bien prendre en main ce jeu. Donc en quelques minutes vous allez pouvoir apprendre ce jeu très rapidement et commencer à bien jouer sur le jeu de Clash Divin. Donc Clash of Lords. La première chose à faire c'est quand vous vous connectez sur le jeu de Clash of Lords, vous avez cette page d'accueil. Donc vérifiez bien dans cette page d'accueil que vous n'ayez pas oublié les petites offres des concepteurs du jeu de Clash of Lords. Donc par exemple ici vous avez une offre, inscrivez-vous pour gagner 300 fragments de Chiron. Donc n'hésitez pas à vous y rendre car souvent vous pouvez gagner des héros très rares. Donc ce qui est très important parce que c'est gratuit. Tout simplement il suffit de vous inscrire et de réclamer. Ici vous aurez votre récompense qui apparaîtra dans votre boîte mail. Donc toute forme de récompense que vous devez réclamer au plus vite. Ne tardez pas à vous connecter sur votre compte de Clash of Lords pour réclamer cette récompense. Lorsque vous avez du coup récupéré vos récompenses gratuites, vous avez une base. Donc le principe de ce jeu est tout simplement de construire une base, d'améliorer, de posséder des héros très rares mais très forts. Donc ici vous avez un rappel des héros. Pardon, oups. Nous allons de suite vérifier. Voilà, ça c'est mon tableau des héros que je possède actuellement dans mon tableau des héros pour le jeu de Clash of Lords sur Clash Divin. Vous allez tout simplement trouver aussi le récapitulatif de ces héros. Donc vous pouvez les acheter de différentes manières. Ici en l'occurrence ce sont des anneaux. Donc ici vous avez mon capital d'anneaux que je dispose actuellement. Je suis à 3900. Donc ce qui peut me servir à acheter des héros très rares. Ou une autre solution, c'est tout simplement de vous rendre dans le tableau des héros très rares. Parce que je parle des héros très rares parce que ce sont en général des héros qu'il faut absolument posséder. Donc ils sont ici. Vous avez des héros normales. Donc ceux-là à l'occurrence vous pouvez les sacrifier pour augmenter le level de vos héros lorsque vous commencez sur Clash of Lords. Donc la première chose c'est aussi de posséder des héros quand vous commencez sur ce jeu. Vous avez des héros très bons, des héros très rares. Et ceux-là, ce sont les héros épiques. Donc les héros très rares, des héros à posséder absolument. Donc vous pouvez les réclamer grâce à des fragments. Comme vous avez vu au tout début de cette vidéo, j'ai réclamé des offres gratuites. Donc c'était des fragments, ils appellent ça des fragments. Donc mon capital, par exemple ici, est de 250 sur 200. Je pourrais réclamer. Voilà. Je peux fusionner ces fragments récupérés pour obtenir ce héros. Donc je ne le fais pas pour l'instant car je n'en ai pas besoin. Donc ça c'est une chose. Ici vous avez des héros très spéciales. Donc ces héros spéciales vous serviront à augmenter le level en point d'expérience pour augmenter le level de vos héros. Donc la durée de vie. Plus vous récoltez des points d'expérience, des œufs d'œufs, des œufs de points d'expérience. Et bien vous allez pouvoir augmenter assez rapidement le level de vos héros. Donc ça c'est une chose. Pour revenir vite à fait sur les héros, donc comment sacrifier des héros, comment augmenter, je vais présenter une solution, une autre solution pour augmenter le level ici de mes héros. Donc en l'occurrence mon plus fort à un level de 125. Donc ici vous avez tous les jours la possibilité de réclamer des héros gratuitement. Donc ici c'est marqué recrue gratuite. Donc toutes les demi-heures je crois que vous en avez une. Donc vous les réclamez. Ici vous avez un compteur, ici là-haut vous avez un compteur. Une fois que ce compteur, cette barre a atteint les 100%, vous allez pouvoir participer à un jeu qui va vous permettre de gagner gratuitement soit des anneaux, soit des... Enfin toutes sortes de récompenses ici. Donc n'hésitez pas à les réclamer tous les jours pour augmenter cette barre à 100% pour pouvoir cette fois-ci jouer dans la roue, dans la petite roulette qui sera activée lorsque vous aurez atteint les 100% ici. Pour tout simplement soit gagner des joyaux, des anneaux, des âmes, de l'or, des récompenses tout simplement. Donc ici vous avez une autre solution. Donc cette solution c'est lorsque vous avez économisé assez de fragments. Donc ce sont ici des joyaux verts. Actuellement je dispose de 2300 joyaux verts qui vont pouvoir me servir à acheter des héros épiques. Donc les héros que je souhaite posséder tout simplement en faisant des tirages. Alors nous allons vite revenir parce que vous avez deux fois de différentes manières d'utiliser vos joyaux verts. Soit en faisant tout simplement 450 x 3. Donc 450... En utilisant 450 joyaux verts pardon, vous allez gagner 3 héros. Donc ils sont ici en couleurs, donc des bons, des rares et des épiques. Donc ici aussi c'est pareil, 1450 pour 10 héros. Donc ça c'est une chose, une autre solution pour gagner des héros très rapidement. Donc en l'occurrence c'est ce que je fais d'habitude, j'économise un max de joyaux verts pour faire des tirages à 1400. Donc en faisant des tirages à 1400, ils m'offrent de temps en temps des cadeaux car j'utilise plusieurs fois 1400 joyaux verts pour faire des tirages et tenter de gagner des héros très rares. Donc des héros épiques. Ensuite la première chose à faire c'est vous montrer comment changer votre pseudo. Donc lorsque vous avez construit rapidement une base, toute simple, et que vous possédez des héros, vous pouvez soit, avant de commencer, soit changer votre pseudo. Donc comment faire pour changer votre pseudo ? Alors je vais vous montrer de suite. Comment voulez-vous vous appeler sur ce jeu, sur le jeu de Clash of Lords ? Donc comme tout le monde l'a vu, je me suis rendu sur le coffre ici, en haut à droite, j'ai cliqué sur le onglet Hot, ensuite je suis descendu ici, très bas. Donc je reviendrai ici sur l'utilisation des joyaux. Donc hop. Alors. Donc dans l'onglet Hot, vous allez chercher comment vous vous appelez vous. Donc je suis sûr que le monde entier s'en souviendra pendant des générations. Donc vous allez gagner en plus 20 joyaux verts, c'est quand même gratuit. Donc ici vous avez le jeu de Clash Divin, vous demande de confirmer votre compte grâce à votre compte Facebook. Donc faites-le, car vous pouvez aussi gagner 100 joyaux. Gratuitement. Donc ensuite, bon ça ce sont des récompenses en fonction des deals que vous proposent les concepteurs de Clash Divin. Vous avez beaucoup de modules ici dans le coffre, ici en haut à droite. Donc n'hésitez pas à vous y rendre, car ce sont vos défis, vos quêtes. En l'occurrence, partagez un rapport de bataille à vos amis lorsque vous avez gagné une bataille en raid ou n'importe quel défi sur le jeu de Clash of Lords. Ici, il va falloir que vous veniez très souvent pour voir, car ces quêtes se réinitialisent tous les jours. Donc plus vous êtes connecté tous les jours pour réaliser vos quêtes, plus vous allez récolter ces récompenses tous les jours. Donc n'hésitez pas à les faire. Très rapidement ici, je vais vous parler de comment c'est une quête, de cette quête-ci, comment c'est une quête pour une compagne, pardon, pour remporter des tonnes de récompenses. Faites-le tous les jours, car c'est quand même 50 joyaux verts tous les jours, avec les différents modules ici. Donc c'est quand même pas mal. La deuxième chose, non, c'est la troisième chose importante, c'est de suite, je vais vous parler de cet onglet. Ici, dans l'onglet Hot, vous avez l'onglet Info. Donc qu'est-ce que c'est que l'onglet Info ? C'est tout simplement un onglet qui vous permet de visualiser rapidement les types de quêtes actualisées tous les jours par les concepteurs de jeux, qui vous proposent des bonus lorsque vous achetez des joyaux verts, ou tout simplement de gagner des offres, des récompenses gratuites. Donc c'est le tableau que je vous ai montré dès le début de cette vidéo. En l'occurrence, avec l'offre ici gratuite, lorsque je me suis connecté à mon jeu, à mon compte Clash of Lens, j'ai pu réclamer ces 300 fragments de Chiron, donc un héros très rare, un héros épique, pardon. Alors, maintenant qu'on a fait ça rapidement, vous avez vu qu'il fallait construire une base, posséder des bons héros, changer votre pseudonyme, je vais vous parler rapidement d'une guilde, la guilde. Comment chercher une guilde sur le jeu de Clash of Lens ? Vous avez deux solutions, soit tout simplement passer par le canal de discussion des socials, ici, soit tout simplement en venant faire des recherches, ici, donc lorsque vous avez construit et activé votre guilde, car il faut l'améliorer, absolument, vous avez ici la possibilité tout simplement d'aller chercher des guilde. Donc, en l'occurrence, pour moi, ici, ma guilde s'appelle Clash Guild, donc si vous recherchez une guilde qui recrute, je recrute actuellement des gens pour la guilde de Clash Guild, donc, inscrivez les caractères identiques de Clash Guild, ici, en gros, en majuscule, dans le moteur de recherche. Donc, quasiment tous les jours, je lance des invitations pour rejoindre les guildes de Mades, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, si vous voulez intégrer une guilde. Donc, la troisième, la quatrième chose que je vais vous dire, c'est qu'intégrer une guilde, dès que vous commencez le jeu de Clash Guild, est important, car ça vous permet d'augmenter assez rapidement le niveau de vos héros, très rapidement. Alors, une autre solution aussi, pour augmenter votre capital de joyaux verts, je vais vous le montrer de suite, ici, en haut, à droite, vous avez une enveloppe. Bon, cette enveloppe, ce sont un... c'est comment on appelle ça ? C'est la partie du parrainage. Donc, cette partie de parrainage vous permet d'inviter, vous permet de gagner des récompenses en invitant tout simplement vos amis qui sont présents dans votre liste d'amis sur Facebook, et en leur demandant de vous rejoindre sur votre jeu, soit lorsque vous êtes dans une guilde comme la mienne, ou une autre guilde, ou tout simplement lorsque vous allez créer votre guilde, proposez-leur votre code, moi, mon code de promo, c'est celui-ci. Donc, si à l'occurrence, vous êtes tout nouveau sur le jeu de Clash of Lords, ou Clash Divin, donc c'est la même chose, vous pouvez rentrer mon code ici, inscrit ici, Donc, c'est marqué ici, Invitez vos amis à vous rejoindre au Clash Divin avec votre code. Seuls les nouveaux joueurs qui s'inscrivent pendant la durée de cet événement sont admissibles. Donc, une récompense impressionnante pour moi, quand votre hôtel de ville a atteint le niveau 7. Donc, soit vous rentrez mon code, ça vous permet de gagner des récompenses, comme moi aussi, car quand votre hôtel de ville a atteint le niveau 7, et bien, je gagne aussi des récompenses. Donc ici, gagnez 5% du montant des joyaux, achetez de vos amis, donc j'ai quand même une limite par jour. Donc, c'est la première fois que je propose mon code, je ne l'ai jamais proposé, donc n'hésitez pas, si vous souhaitez participer avec moi au parrainage, soit pour vous et pour moi, donc rentrez votre code, mon code ici, donc dans la petite fenêtre ici. De suite, nous allons partir voir quels sont les défis présents sur le jeu de Clash of Lords. Donc, dans le jeu de Clash of Lords, la première chose à faire, lorsque vous êtes dans une guine, c'est les quêtes. Donc, il y a des défis en équipe avec votre guine. Tous les jours, j'ai des défis appelés bataille royale à faire avec mon équipe présente, mes membres présents dans ma guine. Donc, en l'occurrence, nous sommes ici, nous avons atteint ce niveau. Je ne vais pas vous le faire de suite, car sinon, cette vidéo va être très longue et très longue à charger sur ma plateforme StoreGame. Je vais vous montrer de suite, tout simplement en activant, en faisant une démo très rapidement avec les héros que je possède actuellement. Qu'est-ce qu'il faut faire ? En fait, c'est une sélection d'autres joueurs, tous les jours, qu'il faut battre. Donc, en l'occurrence, sur cette base, il faut que je place mes héros, les héros que je possède, et que je détruise entièrement cette base. Ici, vous avez un boss. Vous avez un petit boss et le big boss. Donc, c'est lui qui a les plus gros dégâts. Donc, en l'occurrence, quand je commence une bataille, je dispose tout simplement mes héros ici, et je commence à lancer l'attaque avec mes 5 héros disponibles pour ce défi. Donc, en l'occurrence, plus nous sommes nombreux pour participer à ce genre de défi sur le jeu de Clash of Lords, donc Clash Divin, plus nous gagnons des récompenses très rapidement. Donc, je souhaite avoir des joueurs très actifs. Donc, si vous êtes actifs et que vous souhaitez avancer très rapidement pour monter votre niveau de puissance et par la suite, vous créez votre propre guilde, donc intégrer ma guilde, car je recherche des nouveaux joueurs très actifs. Le niveau de puissance n'est pas... Je ne demande pas un minimum de niveau de puissance. Pour l'instant, car la guilde de Clash Guilde vient de commencer. Donc, très rapidement, nous n'allons pas finir ce défi. Je vais vous présenter les différents modules présents dans ce défi lorsque je pose mes héros. Ici, vous avez une barre. C'est une barre énergétique, ce qui permettra d'activer, en fonction des seuils. Ici, ce sont les seuils. Donc, 3,5, 3, 3, 2,5 et 3. Qui vont vous permettre d'activer le talent primaire de mes héros. De vos héros. Donc, en l'occurrence, je dispose déjà de héros capables de faire d'énormes dégâts. Donc, j'active leur talent primaire car le seuil de niveau énergétique de ce talent primaire est atteint. Donc, voilà. En l'occurrence, ici, je possède... Je ne vous ai pas montré qui j'avais. Donc, Saphirix. Ici, j'ai le grand mage. Ici, j'ai... Jean. Ce sont des héros très, très forts. Donc, rongés dans la catégorie des héros épiques. Donc, voilà. Très rapidement, nous avons fait une visualisation de ce défi appelé, intitulé, la bataille royale. Donc, là, partons. Plus nous sommes nombreux, plus nous gagnons des récompenses. Donc, là, en l'occurrence, c'est les vacances. Donc, pour l'instant, nous ne sommes pas très nombreux à être connectés. Donc, c'est normal. Les vacances, c'est fait pour se détendre. Donc, on n'est pas tout le temps devant notre jeu. Un autre module qu'il faut à tout prix réaliser avec votre guide, c'est le clash de guilde. Le clash de guilde. C'est presque comme Clash Guilde. Ici, je rappelle que moi, j'avais déjà créé ma page Clash Guilde avant de connaître ce jeu. Ici, ce sont, par exemple, les joueurs qui vont intégrer. Donc, on s'inscrit, on rejoint Clash Guilde pour commencer des défis. Donc, ce sont des défis contre d'autres joueurs d'une guilde. Donc, vous allez vous battre. Ma guide va se battre contre une autre guilde qui a aussi ses joueurs. Et donc, le principe de ce jeu est tout simplement de s'inscrire. Et lorsque ce défi est activé, c'est d'aller combattre les joueurs de cette guilde. Donc, plus nous gagnons des batailles et nous éliminons leurs joueurs, plus nos récompenses sont aussi importantes. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous inscrire. Je rappelle à la guilde de Clash Guilde qu'il faut vous inscrire à tous les défis présents dans le jeu de Clash Divin. car je recherche des joueurs très actifs. Sinon, je vous mets dehors. Voilà. Un autre module, très rapidement, c'est l'arène des héros. Donc, sur le classement, ici, vous allez pouvoir mesurer la compétence et la puissance de vos héros face à l'ensemble des joueurs présents sur Clash of Lords, Clash Divin. En rentrant tout simplement dans ce module, vous allez pouvoir vous battre contre d'autres joueurs. ici, vous avez souvent le héros du jour. Donc, le joueur du jour qu'il faut battre absolument. Donc, en l'occurrence, ici, je l'ai battu aujourd'hui. Donc, il va falloir que j'attende demain. Donc, plus vous choisissez des héros qui tombent vers la droite, plus les récompenses obtenues seront importantes. En l'occurrence, par exemple, nous allons faire un petit test. J'ai réalisé tous ces défis déjà. Donc, c'est un classement de joueurs dans les arènes. L'objectif, c'est de placer 5 joueurs, 5 héros, vos plus forts héros sur 5 bases et d'attaquer tout simplement ce joueur. Donc, en l'occurrence, là, il lui manque 2 héros. Donc, ce qui va être très rapide. Donc, n'oubliez pas de placer vos 5 héros sur votre base, donc de préparer votre défense dans le jeu, dans le module. Je vais vous montrer après. Pardon, j'ai oublié le nom. Parce qu'il va falloir préparer une équipe de défense et une équipe d'attaque pour différents modules. Donc, en l'occurrence, ici, je vais activer le talent de Jin. Jin qui fait énormément de dégâts. Lui tout seul et ensuite, je vais vous montrer. Donc, je vous parlais tout à l'heure qu'il fallait que vous pouviez gagner des joyaux tout simplement en partageant vos défis et vos victoires à vos amis. Donc ici, vous avez un bouton de commande. Vous appuyez dessus et vous partagez. Ce qui vous permettra de gagner des joyaux verts. Donc ça, c'est le classement des arènes. Ce qui vous permet d'augmenter ici votre niveau. Votre niveau aussi. Donc le niveau, qu'est-ce que c'est ? Ça représente un peu l'image de votre puissance. Votre niveau détermine les défenses de votre village. Des niveaux plus élevés déverrouillent des défenses meilleures et plus fortes. améliorer ou construire ou construiser des bâtiments pour gagner de l'expérience, des points d'expérience pour monter le level de vos héros et monter en niveau. Voilà. Donc nous avions vu tout à l'heure qu'il fallait absolument régler la formation de vos héros. Donc ici, vous avez différentes manières de les régler. Et vous pouvez utiliser des aides héroïques. Donc ce sont des doublons qui ne vous servent à rien en général dans votre tableau de héros que vous disposez, que vous donnez en fait aux héros principaux que vous utilisez. Par exemple, moi, en l'occurrence, ici, nous étions dans la bataille des arènes. J'ai placé pour le grand mage ici des héros que je n'utilise jamais parce qu'ils sont en doublon. Donc je les laisse ici et ce qui permet d'augmenter un peu les capacités de puissance et d'extruction de mon héros principal. Donc vous avez des héros d'information pour la bataille royale. Donc là, la bataille royale, j'avais expliqué que c'était un défi avec vos membres de guilde ou votre guilde tout simplement tous les jours, réalisé tous les jours. Donc c'était le premier défi que je vous avais montré. Les arènes, c'est ce qu'on vient de faire maintenant. la Ligue des Seigneurs, le Clash Guild, Raid en ressources et la campagne solo. Donc il faut aussi régler vos formations. Donc n'oubliez pas de sauvegarder. Vous avez un bouton ici tout simplement de sauvegarde. Ça, c'est une prise en main très rapide du jeu de Clash of Lords pour le jeu en version française de Clash of Lords. Clash Divin. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Ici, vous avez l'autre module. Donc ici, pardon, oups, donc le module attaqué. Donc dans ce module, vous avez ici des espèces de donjons. Donc ces donjons vous permettront de gagner tout type de récompenses ici listées. Mais vous avez aussi la possibilité de gagner des joyaux verts ici, dans ce donjon. Donc plus vous augmentez le niveau de vos donjons gagnés, plus les récompenses gagnées seront énormes. Donc vous avez un module attaqué, vous avez un module auto-clean lorsque vous êtes vous avez fermé un donjon. Donc je vous conseille quand même d'avancer très régulièrement dans ce défi avant de faire des auto-clean. Le module des raids. Ici, vous pouvez faire des raids sur le jeu de Clash of Lords. Donc avec une sélection de vos héros présents sur votre base, vous allez pouvoir partir ici dans le mode raid. Ensuite, deuxièmement, ici, je vais vous montrer ici ce qui est le plus important pour moi, c'est le module de la Ligue des Seigneurs. Qu'est-ce que c'est que la Ligue des Seigneurs ? Donc en général, lorsqu'une guilde vous réclame d'avoir des trophées minimums pour entrer dans leur guilde, c'est grâce à ce module. Donc la Ligue des Seigneurs, plus vous gagnez des défis contre d'autres joueurs, donc le principe c'est pareil, c'est un peu comme le mode raid, il va falloir tout simplement attaquer des joueurs qui sont en général plus forts que vous, ça c'est sûr, et tenter de gagner des trophées. Donc les trophées sont listés ici. Donc pour chaque joueur, vous allez pouvoir gagner un capital de trophée. Donc plus ce joueur est fort, plus le capital de trophée gagné est fort. Donc ici, vous avez aussi des âmes. Les âmes vont vous servir plus tard à augmenter le niveau de vos soldats car chaque héros principaux que vous disposez sur votre base est accompagné de troupes. Donc en ayant un grand capital d'âmes, ils appellent ça des âmes, et bien vous allez pouvoir augmenter le nombre de troupes par héros et ensuite leur puissance aussi. Donc niveau de vie, niveau de vie et coût de dégâts. Voilà. Ensuite, nous avons parlé donc des trophées. Chaque guide vous demande un minimum de trophées requis. Donc ici, c'est les trophées que je dispose actuellement. Donc je suis à 1332 trophées. Donc ce sont en l'occurrence une image des victoires que vous avez faites dans le module des Ligues des Seigneurs. Alors j'ai parlé de suite très rapidement des compétences. On va partir de suite voir le grand mage, un héros que j'aime utiliser dans ma team. Comment ça marche ? Première chose ici, vous avez des points de gloire. Donc comment avoir, comment obtenir ces points de gloire ? Il vous faut des doublants du même héros. Soit un œuf très spécifique. Donc c'est un œuf qui en gros remplace le doublant si vous ne l'avez pas. Donc ça s'appelle un œuf de gloire. Et donc vous allez pouvoir le mettre en sacrifice. Mais si vous avez des doublants du même héros, vous les mettez en sacrifice tout simplement en allant le chercher dans ce bouton ici en haut. Oups. Voilà. Comme moi j'ai, j'ai plein de héros disponibles et moi je vais tous les sélectionner ce héros a atteint le niveau max. Donc je ne peux pas. Ce n'est pas grave. Pourquoi je ne peux pas ? A cause de ce capital de points de gloire. Il va me falloir gagner un autre grand mage. Le mettre en sacrifice tout simplement le sélectionnant individuellement dans ce tableau en cliquant ici. Et ensuite le mettre en sacrifice ici plus tard en cliquant ici. Donc j'aurai mon capital de flamme ici qui va augmenter. Donc en l'occurrence je ne peux pas ici. Donc ça c'est une première chose. Il va falloir augmenter aussi le point de gloire de vos héros pour pouvoir passer des seuils de level. Donc plus vous augmentez dans le level donc là j'ai un niveau de 125 pour passer ce niveau il va me falloir obtenir un grand mage en doublon et augmenter mon capital de flamme ici. Sinon je suis bloqué. D'où le principe c'est un principe aussi de rentabilité du jeu. Donc plus vous achetez des jambes plus vous avez la chance de gagner des doublons et donc vous allez pouvoir augmenter le niveau de vos héros. Donc ça c'est un peu embêtant mais c'est comme ça. Mais il y a d'autres solutions c'est tout simplement participer au nombre de défis avec votre guine et tenter de gagner des récompenses en l'occurrence un œuf de remplacement du doublon qui va vous servir à augmenter ce capital de flamme. Ici vous avez les différents paramètres pour votre héros principal. Moi en l'occurrence ici dans la première ligne c'est les troupes donc les troupes qui accompagnent mon héros lorsqu'il part en raid ou dans n'importe quel défi. Les bourreaux donc avec un rappel de PV et d'attaque donc en l'occurrence ici j'en ai 15. Donc pour augmenter mon nombre de bourreaux pour ce héros il va me falloir utiliser des âmes que je mets en sacrifice tout le temps. Donc quand je gagne beaucoup je mets en sacrifice et ce qui permet d'augmenter le nombre de mercenaires enfin de héros de bourreaux pardon et d'augmenter leur PV donc durée de vie point vitaux et coup d'attaque leur attaque. Ici vous avez aussi l'occurrence de leur ajouter de leur activer des talents primaires. Donc pour l'instant c'est ce que je ne vais pas faire car j'économise pour un autre héros. Ici vous avez le talent primaire de votre héros donc frappe héroïque. Donc en frappe héroïque vous allez pouvoir rentrer dedans et utiliser des joyaux donc pardon des anneaux. des anneaux vous sert à augmenter le niveau du talent primaire tout simplement en sacrifiant en lui injectant des anneaux. Donc les anneaux se gagnent dans différents défis c'est pour ça que je vous dis n'hésitez pas à vous connecter tous les gens car les anneaux sont très importants. Plus vous en avez plus le talent primaire de votre héros sera très fort en lui donnant tout simplement ses anneaux. Vous avez la possibilité de lui injecter ici aussi des talents primaires des talents secondaires donc en l'occurrence pour ce héros je lui ai injecté tout ça. Donc ce sont des talents que vous pouvez réinitialiser grâce à un tableau tout simplement en utilisant des joyaux donc des joyaux un capital de joyaux que vous pouvez augmenter tous les jours en vous connectant tous les jours et les réclamer tout simplement gratuitement. voilà ce qui est très important une aide de compétence héroïque je vous avais montré tout à l'heure que j'avais dans mes formations d'équipe pour les raids pour les arènes pour les défis présents sur le jeu de Clash of Lords le Clash divin j'avais la possibilité de lui donner des aides de compétence des aides héroïques ici je lui en ai donné déjà donc c'était dans l'autre tableau que je vous avais montré tout à l'heure donc pour l'instant c'est pas très difficile et il vous suffit tout simplement d'avoir beaucoup de héros qui ne vous servent à rien et de leur donner bien j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a été très rapide pour vous et que vous allez pouvoir prendre en main ce jeu très rapidement ici vous disposez dans le magasin des différents modules vous permettant de construire votre base pour une défense donc vous allez pouvoir placer des tours tout ça vous pouvez changer des thames les ressources aussi donc important améliorer assez rapidement les coffres d'or pour gagner pour pouvoir gagner beaucoup d'or et ainsi augmenter améliorer des bâtiments qui demandent avoir une grosse capacité d'or donc vous avez pas mal de modules disponibles dans le magasin pardon voilà ici j'espère que cette vidéo vous a été claire pour vous qu'elle vous a aidé pour avancer et commencer à prendre en main pour commencer à prendre en main le jeu de Clash of Lords Clash Divin et pouvoir avancer avec vos amis ou soit dans une guilde pour gagner un maximum de récompenses et augmenter assez rapidement votre niveau de puissance juste un rappel très rapide n'hésitez pas à vous joindre à moi si vous souhaitez intégrer une guilde la guilde de Clash Guilde réclame des joueurs très actifs si vous voulez gagner des récompenses tout simplement en essayant de participer avec moi au parrainage donc rentrez ce code ici inscrit vous le rentrez ici vous allez pouvoir gagner des récompenses pour vous et donc aussi forcément pour moi lorsque votre des niveaux de bâtiments sont atteints voilà donc je remercie à ceux qui vont participer à cet événement avec moi voilà j'espère que vous avez si vous avez des questions n'hésitez pas à poser vos questions sous cette vidéo et merci à tout le monde d'avoir suivi cette petite vidéo sur le jeu de Clash of Lords Clash Divin version française c'est hors game par Game Geek 1 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9 10 12 12 13 13 15 15 15